Bonjour, mon nom est Dominique Lamoureux et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer WordPress après son installation. Premièrement, connectez-vous à votre tableau de bord en ajoutant bar oblique wp-login.php à la fin de votre adresse web. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans le formulaire et cliquez sur « Se connecter ». Vous voilà maintenant dans votre tableau de bord WordPress. Cliquez sur « Réglages » et ça vous amènera à la page des réglages généraux. Si vous voulez changer le nom de votre blog, vous pouvez le faire ici. Aussi, c'est ici que vous pouvez changer ou enlever le slogan de votre site. Vous allez maintenant défiler vers le bas et confirmer que vos adresses de WordPress et de sites sont OK. Vérifiez maintenant votre adresse de courriel. Ensuite, sélectionnez dans le menu déroulant la ville la plus proche de chez vous ou le bon fuseau horaire. Vérifiez maintenant que le format de date, de l'heure et du début de la semaine soit à votre satisfaction et cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Ensuite, cliquez sur « Lecture ». Vérifiez en bas de page pour vous assurer que les moteurs de recherche vont indexer votre site. Cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Maintenant, cliquez sur « Permalien ». N'utilisez pas la structure par défaut. Ceci est très important pour aider les moteurs de recherche à référencer votre site. Choisissez plutôt un des autres réglages. Personnellement, j'utilise « Nom de l'article ». Cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Voilà ce qui conclut la vidéo sur « Comment configurer WordPress après son installation ». Merci. 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 Merci.